ça c'est ce qu'on appelle les kégo bon on appelle ça le test on avait fait le test d'eux lycée et je ne sais pas mais les gars de l'école l'appelait le doigt c'est que le test alors bonsoir 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 à tous et bienvenue dans un autre épisode parlons tabou parlons tabou dans notre chaîne youtube c'est que c'est bien c'est pas seulement ma chaîne achète à tout le monde par vous allez m'excuser parce que je pense que j'ai attrapé de la grippe dont ma voix est partie en deux jours n'est pas de la voix dont c'est en train de revenir donc je suis vraiment désolé aussi je voudrais m'excuser parce qu'il ya une clarification qu'il faut que je fasse sur la dernière vidéo que j'ai fait qui était sur l'herpès orale en fait ça ne se contamine pas quand tu vas à mac et tu mets le rouge à lèvres ça ne fit pas à l'extérieur du corps parce que c'est un virus oh voilà donc aujourd'hui nous avons une invitée spéciale enfin une courageuse viviane je suis heureuse d'être là si j'étais ah oui 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 elle va parce que c'est pour tiens donc c'est quoi notre sujet aujourd'hui aujourd'hui nous parlons comment resserrer le vagin oh c'est un 10.2 alors là quand je vous dis ça ça m'aiderait pas je suis pas experte est encore aujourd'hui nous allons parler du vagin principalement sur le fait que il y ait beaucoup d'hommes qui je pense que toi aussi viviant tu as eu à entendre des hommes qui est en train de faire des commentaires sur comment ils ont fait avec une femme ils ont dit que le femme de la le vagin de la femme n'était pas serré ou alors que c'était trop serré tu vois donc là j'entends quelqu'un qui dit que gare si vous vous bien alors on va dire c'était trop lousse non oui j'ai déjà entendu ça et ils le font tout le temps donc nous allons d'abord il faut qu'on définisse parce que je sais que tout le monde sait ce que c'est que le vagin mais je vais définir pour vous en fait le vagin c'est ce canal qui comment on dit ça même encore là qui c'est l'organe de reproduction de la femme organe de reproduction de la femme mais c'est aussi ce ce canal qui qui relient la vulve dans l'entrée du vagin là au col de l'utérus qui est le col de l'utérus je sais pas si il faut vous donner la définition de ça non c'est ce canal là qui réduit qui qui réduit qui relient qui relient bon c'est ce canal là qui relient la vulve et le col de l'utérus maintenant on a tous ces mythes que les hommes ont orchestré parce que honnêtement je pense que c'est des mythes que les hommes ont sorti sur les femmes qui ont dit que quand tu as eu beaucoup de partenaires sexuels or ton vagin devient lousse quand tu as eu quand tu as tu as moins de partenaires d'autres qu'est très série pas vérifier et aussi les vagins serrés sont la preuve que bon c'est toujours ça va ce sont la preuve que tu n'as pas eu beaucoup de partenaires sexuels dans ta vie ce qui est complètement faut déjà je vais refuter le fait qu'on dise que les femmes parce qu'elles ont eu trop de rapports sexuels c'est ça ça qui fait en sorte que leur vagin soit ça devienne nous déjà il n'y a pas de vagin lousse le vagin lousse je confirme il n'y a pas de vagin lousse n'a pas de vagin serré pourquoi parce que le vagin de la femme tout comme le pénis des hommes viennent en différentes size et différence dont j'ai largeur et longueur ça c'est très vrai lui dont ça vient à différentes largeurs et en différentes longueurs aussi donc si tu tombes sur une femme que son vagin parce que c'est parce que tout ça c'est les jeunes dont si son gène est donc tu tôt si tu pars et que tu apparaît comme ça bien sûr que ça ne va pas suffit dont la clé ne va pas suffit dans la sérure moi je dirais plutôt c'est une question de morphologie parce que j'ai entendu plusieurs fois et je sais pas si ce sont les études qui le disent que à une femme à un large bassin elle a un vagin qui est un peu plus profond et parfois plus large et ça peut être la raison pour laquelle entre guillemets son vagin est loose comme c'est une personne dirait c'est les hommes diraient diront et puis je pense aussi que c'est pas toujours vérifier que c'est loose et comme comme elle a si bien dit si tu es petit alors il faut chercher c'est pointu à ta taille moi je vais expliquer ça avec des j'ai pris en fait j'ai pris une chaussette et à une serviette ou bien expliquer comment ça se passe et je pense que viennent tu vas m'aider ok donc cette chaussesse représente votre vagin ok le vagin de la femme arrête comme ça et ce que je vais insérer représente les muscles ou les murs vaginaux on dit mieux vaginaux on vit mieux vaginaux mieux vaginaux bon ça représente les murs vaginaux bref donc quand tu insères donc en fait voici votre vagin avec les murs vaginaux ok et maintenant arrête comme ça tu agrippes agrippes comme ça là ok tu agrippes fort fort oui donc en fait comme ça ok donc quand tu es quand tu agrippes comme ça ça ce sont des pélviques morceaux bien sûr bavie morceaux c'est quoi les trucs pélviens les muscles pélviens muscle pélviens que tu as qui soutiennent en fait ton vagin maintenant généralement ces muscles sont attrape fermement ton vagin au fur et à mesure dont tu peux avoir un problème qu'il faut faire mais c'est que tu vieillis ça lâche un peu ou alors après l'accouchement ça relâche à se relâche en même temps mais il ya ça peut aussi se relâcher à cause parce que tu fais beaucoup de sport il ya plusieurs raisons pour laquelle ça peut se relâcher donc la raison pour laquelle les hommes pensent que les femmes sont où le vagin est lousse c'est parce que ces muscles là se sont relâchés avec le temps lui avait le temps avec n'importe quoi ça c'est juste un peu relâché mais le vagin ne change pas de taille tu vois le vagin ne change pas de tâche parce que les muscles qui sont à l'intérieur là au mur c'est ce sont des trucs qui sont pliés donc quand tu es excité et que tu t'apprêtes à faire le truc ça c'est comme un accord à celui c'est que se dit là donc c'est comme l'accordéon donc à ses pieds ça se relâche et dans sa relâche aussi avec les muscles mais bien que tu as ici donc et trouver que le vagin est serré parce que ça c'est très en cause bien serré et suivi à l'intérieur moi je pense que si je comprends bien c'est plutôt les muscles perviens qui relâchent avec le ton mal pas le vagin par les muscles du du vagin moi on sentait mieux ce que perviens qui sont en train de lâcher ce sont pas des muscles vaginal tu vois c'est pas les c'est pas les muscles dans le vagin qui ce qui est sont en train de relâcher c'était muscle perviens donc voilà donc c'est c'est les trucs qui arrêtent le vagin qui fait en sorte que donc quand ça se relâche là c'est pour ça que vous trouvez que les femmes sont lousse donc pour dire quelque chose il n'y a absolument pas de vagin lousse ce sont des muscles qui lâchent donc c'est ça en fait dont il ya plusieurs raisons pour la caisse à l'âge comme on a dit il ya l'âge il ya largement je pense que l'accouchement pourrait être un facteur aussi si une femme à je crois 2,3,4 accouchement moi je pense que c'est seulement à un moment les muscles perviens vont relâcher et puis est-ce que ces muscles là ne sont pas censés ça cause aussi de la baisse d'estrogène quand tu n'as pas assez de d'hormones tu vois les oestrogènes donc quand tes oestrogènes baisse tu entres dans la ménopause ça lâche un peu des muscles perviens commence à lâcher je savais pas mais je suis pas encore proche de là donc donc c'est pas ça oui donc c'est pour ça que ça relâche un peu et voilà quoi donc arrêtez de dire que vous avez couché avec une fille et puis son vagin était lousse ou alors que tu veux écouter à une fille et puis son vagin était comment on dit ça était serré comme j'ai dit ça tout dépend de la largeur de son vagin déjà et de ses muscles perviens non mais je voudrais aussi souligner que c'est un problème qui est vraiment recurrent et qui je ma foi je pense que ça ça va vraiment inquiéter les filles au point où quand tu vas sur youtube par exemple tu vois plein de vidéos qui montre comment restiller le vagin il ya tellement de méthodes alors je vais juste prendre quelques exemples et a par exemple pour cette émission il a fallu que je fasse des recherches ok comme je vois pas je suis pas expect alors j'ai vu parler de de contracter ça parait de mouvements que les gens sont un type la sentine à date oui qui parait de contracter un peu quand tu vas faire pipi on est que les gars ont oui que les quels exercices les exercices que je ne sais pas comment on appelle c'est donc tu peux tu peux rester et c'est un exercice qui te permet de resserrer ton vagin sain tu le contracte pour je sais pas 10 15 secondes tu lâches tu au contact je peux faire des séries de je sais pas 30 40 je sais pas si ça marche les filles c'est un moment je ne sais pas si c'est recommandé par les gynécologues non mais oui les exercices que c'est possible que ça marche et puis il ya aussi sur l'arrivée tu as expliqué comment on fait quand tu pas fait pipi non pas seulement quand tu pas fait pipi tu peux être même assise même à ton bureau tu es en train de travailler c'est un mouvement tu fais ça se passe dans ton corps personne ne peut savoir que tu es en train de le faire tu contractes ce muscle là tu as envie de faire pipi et que tu n'es pas près d'un des toilettes tu vois tu vois comment tu quand tu sais quand j'ai fait des pipi c'est un peu ce mouvement là donc pour le pratiquer de temps à autre eu deux trois fois par semaine ça aide indique que c'est recommandé par les gynécologues c'est recommandé je vais poser la question à la prochaine visite et surtout quand tu sais tout quand tu as accouché aussi à des femmes qui s'est recommandé de faire des kégos peut-être si tu n'es pas fait pipi tu t'arrêtes en midstream tu sais qu'à quelques secondes tu lâches tu fais pipi tu sais tu sais en fait c'est ça les kégos voilà si ça ça ne marche pas ou bien alors si les gens ne veut pas faire quelque chose d'un peu plus machin ok j'assiste ce qu'on appelle les kégos bon on appelle ça les kégos on appelle ça les benoît walls aussi donc en gros c'est quelque chose qui a des il n'y a pas de version française de tout ce que tu dis non je non on appelle toujours ça kg en français oui je pense les boules kegel ok k g e k g e k g e l ok au moment je dis kégos dont ces boules en fait ça ça ce truc ici c'est en fait c'est comme des c'est comme un comment on dit ça un verre mais en fait c'est un week on dit oui qu'on pensait qu'on a un petit point petit point de petit poids de je sais pas combien dans un gros tu prends le kégo et tu es et sert ça dans dans ton vagin et tu serres ton vagin dont tu contractes ton vagin autour de du kégo et tu marches avec ça toute la journée au moins tu peux avoir ça pendant 8 heures si ça tombe avait dit que tu ne contrôles pas tes muscles pelviens ou alors tes muscles pelviens sont faibles pelviens parce que ça avait le pelvis que tu arrêtes ça c'est pas les muscles tout ça tout ça c'est les muscles pelviens donc ça c'est sa tombe des muscles pelviens sont vraiment faibles donc ça c'est le genre tu as tu m'as à l'intérieur tu tu sais tu fais ton truc tu marches toute la journée tu 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 n'oublies pas parce que si tu oublies au point si ça a tombé mais tu voilà donc c'est pas de risque c'est pas risqué puisqu'il ya ce petit truc qui pense un peu comme un tampon et puis quand tu enlèves tu enlèves comme ça voilà donc il ya les kégo boss aussi et aussi les excitations comme on appelle ça les pro c'est pas comment des probes en français désolé il ya les trucs que tu prends tu essaies et puis et les hommes et les trucs électriques maintenant beaucoup de blanc font ça et c'est le vagin comme ça je regarde beaucoup la télé voilà donc je regarde les huiraz web les trucs comme ça et elles le font dont elles vont là bas à l'intérieur mais un truc et puis à les simulations électriques qui aident à recédé moi 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 ce qui me suis prend un peu c'est généralement nos gynécologues disent ne pas insérer des choses dans notre vagin quoi moi c'est ce que je sais donc quand je regarde des vidéos par exemple des filles qui disent utiliser le beurre de qualité bon ben de qualité il y en a qui disent qu'il faut tu les découpes en petits morceaux que tu fais congélés oui que tu fais congélés et après tu insères ça comme les ovules je sais pas trois fois par semaine c'est ce qu'on dit il y en a d'autres qui parlent de l'agile verte ouais tu peux mettre l'agile verte une à une cuillerée ou deux dans un verre d'eau laisser et passer la nuit et le lendemain utiliser ça pour faire la toilette moi je sais pas et à d'autres qui parlent de râper le gingembre mettre ça dans une compresse stérile et insérer ça comme une ovule tous tous et à tous ces astuces là aiderait à rester le vagin mais moi la question que je me pose c'est est ce que c'est propre c'est sain d'insérer des choses dans son vagin pour le resserrer je pense encore que chacun ne va pas l'action gynécologue savoir est ce qu'il ya des moyens médicaux qu'on ait parlé tout à l'heure de la vibration et tout et au sein à ça moi je sais pas je vais demander ce qu'on appelle les il ya pas seulement c'est à ce qu'on appelle les cônes aussi et ça c'est prescrit par les médecins c'est un peu comme ça en tout cas comme j'ai dit moi je sais pas si c'est simple c'est propre mais je ne conseillerais pas parce que je ne le ferai pas bon après ce que j'ai lu non maman mais les vagins ne doivent même pas être serré quand tu es prêt à faire l'amour ça c'est quand tu es prêt tu es mouillé parce que je ne sais exactement exactement dis donc justement que si tu es trop serré que tu n'es pas prêt et que le gars n'est pas en train de bien faire son travail donc il faut faire les préliminaires allez la vidéo mais pas la vidéo des préliminaires allez suivre la vidéo des préliminaires donc si la femme est trop serré c'est aussi ce truc que ça peut être parce que vous n'êtes pas très bien en train de lui faire les préliminaires ou alors il ya aussi des maladies ya une maladie qu'on appelle c'est quoi vaginimus attendez je vais lire ça s'appelle vaginismus vaginismus en fait c'est une douleur que tu ressens avant ou après pénétration de tout ça peut être pénétration sexuelle ça peut être que tu mets le tampon ou alors une gaud donc ça fait trop mal là il faut voir votre médecin donc ça existe vaginismus je vais écrire ça là vaginus vaginismus bref si j'ai mal prononcer vous même vous allez voir dans un gros c'est ça j'espère que vous avez les filles les filles exigeait aussi que ok va te faire grossir ton truc avant de ou est-ce que vous apprécierez non ok disent que vous êtes nul non les femmes disent que non je suis entré dans les conversations whatsapp des deux groupes d'un gars son truc était même petit et son zizi était petit et puis il était même il ne s'est pas fait j'ai même donné la bière de l'hôpita coulard et il dormait toujours je regardais le ciel c'est quand vous dit que on devrait apprendre à respecter je sais pas si trop de modernité là gâte un peu notre monde aujourd'hui mais aujourd'hui sont en train de parler des sujets qui affectent notre société c'est vrai mais est-ce que ça devrait être un sujet où tu as eu des rapports avec quelqu'un tu vas faire une pub avec je sais pas trop ou alors on parle d'intimité ça devrait rester intime et secret entre vous donc comme j'ai dit retenez dans cette vidéo il n'y a pas de femmes lourds il n'y a pas de vagin lousse ce sont juste les muscles qui ont juste relâché à la rien à voir avec le vagin le vagin est tout comme le pénis ça vient différentes tailles différentes longueurs différentes l'âge c'est donc si tu as chaud un coup un coup canal 8 il ya les calais le canal qui est très c'est toi avec le les canaux qui sont non bon pas mais quand même et donc comme j'ai dit ça dépend de la morphologie de la personne je pense que ça vient aussi des génétiques des gènes tout comme comme l'homme donc comme l'homme à la c'est comme ça que la femme est donc arrêtez s'il vous plaît de dire que les femmes sont loose loose n'existe pas voilà ya et moi je terminerai en disant comme je disais faut pas fâcher nous s'amuser si c'est pas ta pointu là il faut chercher ta pointu comme je disais si tu as samsung là ton chargeur ne va pas charger iphone ça va pas charger motorola donc il faut si ça ne marche pas c'est pas encore sérieux parce que généralement c'est quand ça va être sérieux c'est un point qui compte donc chez shong pointu je sais pas comment tu testes avec le doigt je sais pas comment on appelle ça le test on appelle ça le testeur au lycée je sais pas mais les gars de l'école l'appeler le doigt c'est que le test c'était pour tester quoi si la fille est et bien joué ou elle est loose moi j'ai grandi sur notre planète désolée ah ya houndé là c'est ce qu'on disait on appelait ça le testeur donc c'est ça on apprenait à respecter l'intimité des gens si ça ne va pas essayer vous discuter mais n'allez pas dire partout elle est loose si elle aussi a pas dit que vous êtes homingly est-ce que ça va vous plaire ? en fait toutes clés ne peuvent pas suffit dans les sérures tu vois il ya toujours une clé qui suffit donc peut être si elle nous avait dit que ce n'est pas ta serrure c'est pas ta serrure on doit d'amener on ne peut pas ouvrir cette sérieux dont il faut aller chercher ses rures à ta taille c'est ce que elle dit ou alors si tu aimes bien la personne comme j'ai on a tous proposé tu y as et les barres gongolies c'est pas c'est le gongolies on dit même le paris voilà le beurre de karité les benoît et peut faire les kego exercises gingembre gingembre je ne trouve pas les vés qu'est ce que j'en sais moi je ne sais pas il y en a qui parlent même d'insérer un glaçon avant avant les rapports sexuels ça j'ai dit dans la vidéo la vidéo avec quand on parlait de guinilingus à moi je ne savais pas ce j'ai lu tout ça aussi oui c'est vrai un glaçon pour rester et c'est vrai ça ça marche je me demande peut-être ça marche peut-être à l'eau non t'as une type je sais pas si vous avez c'est vous avez c'est dit moi en commentaire je sais que il ya les papes et les mamans passe tout là mais je suis sûr que parmi vous il y en a des frics donc s'ils peuvent nous dire si ça marche ça nous c'est vrai si vous avez une astuce que vous avez déjà essayé ça va marcher pour vous donnez en commentaire ça peut aider quelqu'un ça peut aider quelqu'une je sais pas trop voilà je pense on va s'arrêter si j'ai lu si j'ai débattu comment resserrer le vagin le go si vous avez des astuces déposées en commentaire ça peut aider en tout cas non on ne sait jamais oui tu vois quand tu accouches peut-être tu vois quand tu auras encore beaucoup d'enfants de vente comme non voilà ce qui est sur l'accouchement à fort et la coupe les accouchements répétés pour un moment ça élargit ton vagin donc pour que tu reviennes à la normale ça peut prendre même six mois c'est pour ça que you know peut-être c'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter de fouiller fait pendant un moment bon je sais pas donc quand tu as touché et ce qui est su c'est différent un moment mais il ya d'autres femmes qui n'a pas que ça repart ou bien ça devient ça devient même un peu plus serré avait dit que leur pervique morceaux sont bien ça ça marche bien voilà peut-être fait les abdos constamment et tout ça aide de la musculaire bien que cette enfance je sais vois peut-être non c'est plus les squattes et quand je souhaite les souhaitons on dit même que pour aider même ça quand tu pars à la scène tu vois quand tu vas à la scène tu te sens pas tu fais la chaise quoi comment faire comme on fait oui tu fais la chaise là tu vois non et qu'ils disent que tu prends un tabou et non il pose et tu montes sur sa étude quoi est ce que ça a fait que ça elle a déclé n'est pas vu mais sont parce que ce sont ces peurs vignes sont là qui supportent vos organes j'en ai rien le l'utérus et l'anus parce que c'est apparemment aussi là quand j'ai très constipé voilà la constipation aussi ça fait vite et puisque pélvien quand j'ai trop constipé je pense que il faudrait vraiment chercher à voir comment vous allez prendre un suppositoire pour ça parce que oui ça a affaibli encore autre chose mais j'ai pris un screenshot tueront montré weightlifting là vous allez faire les weightlifting là les gens qui partent se gonfler là les quand vous avez des surgeries les opérations chirurgicales et quand vous vous c'est aussi trop dans la chronique ça ça fait ça aussi dans la remercie et viviane je pense que moi j'ai fait sur quoi je n'y connais pas qu'est ce que je veux bien pouvoir dire bon comme je dis c'est toujours bien d'en parler c'est toujours bien et discuter parce que chacun peut donner son avis et comme on a dit tout à l'heure si vous avez des astuces ou alors vous avez déjà essayé quelque chose déposé en commentaire ça peut aider quelqu'une et comme je dis moi je suis pas trop pour insérer les trucs dans mon vagin mais si ça peut aider c'est tant mieux et je pense que à chacun son dada vraiment et puis je pense que la solution serait toujours la meilleure pour moi serait toujours de demander à son gynécologue s'il ya des astuces pour insérer son vagin ou pour n'importe quoi moi je pense oui demandez à votre gynéco parce que nous ne sont pas des professionnels ne sont pas docteurs en fausse des recherches vous dire donc voilà share like subscribe to the channel abonnez-vous à la page partager la vidéo like et vous n'avez pas besoin de tomes d'air parce que je vous connais donc like et la vidéo like et la vidéo de votre avis c'est c'est d'accord avec vous c'est comme ça dans vous avez la vidéo ça me semble et merci sur ce cas tout le tien non surtout 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 merci aux nouveaux followers vous êtes des amours alors on va dire au revoir à il ya le merci c'est un peu d'apprendre aussi et à très bientôt alors à la prochaine peut-être reviendra je reviendrai c'est tellement moi j'ai pas le jeu j'ai pas peur je me les ai choisi à tous les sujets on n'a pas donc merci beaucoup et on se voit la prochaine fois avec un nouveau sujet à vous alors bonsoir bye bye